... Alors, cette présentation, ça va être sur Giproxy. Une nouvelle fois, je ne vais pas essayer de rentrer dans le détail technique, mais uniquement fonctionnel. On a vu tout à l'heure que ça va être nécessaire d'utiliser un Proxy pour pouvoir gérer les accès vers les éditeurs, pour pouvoir, au moins dans le but d'avoir un accès nomade, donc à distance. Donc la première question, c'est quoi un Proxy ? Parce qu'on parle d'Easy Proxy, je me souviens... Moi, être un informaticien, a priori, ça peut être un peu nébuleux, ce que ça veut dire. J'ai oublié de citer mes sources dans la Transparent, mais je ne me suis pas foulé, ça vient de Wikipédia. Mais au moins, c'est pratique. Donc un Proxy, c'est un intermédiaire. C'est un programme informatique qui joue le rôle d'intermédiaire. Alors, dans notre contexte, on va parler de Proxy Web, parce que c'est pour passer lorsqu'on va faire une navigation Web. Donc c'est un intermédiaire entre, ici, deux postes, entre un utilisateur et un site Web. Alors, ok, d'accord, mais maintenant, la question d'après, c'est à quoi ça sert ? Alors, il y a beaucoup d'utilisations possibles pour un Proxy. Une des premières raisons, c'est pour pouvoir sécuriser. Quand tous les utilisateurs, tous les postes d'un établissement, si je veux pouvoir aller sur l'extérieur, je peux très bien passer par un Proxy, et donc du coup, l'extérieur de l'université ne voit que le Proxy. Donc s'il y a une attaque de site Web, au moins, il y a une seule machine, un seul serveur qui est attaqué. Ça permet aussi, dans certains cas, d'accélérer la navigation. Je peux mettre au niveau du Proxy, je peux mettre un cache, compressé. Donc si tous les mêmes utilisateurs veulent accéder au même PDF, ou à la même vidéo, au moins, il est en cache, ça va plus vite. Ça permet de faire des statistiques, de pouvoir avoir des logs, ce qu'on appelle. Donc ça, ça peut être bien, ou moins bien. Ce qui peut être intéressant de noter, c'est que ça peut être complètement transparent pour l'utilisateur, dans les deux sens. Ici, sur cette image, on voit que B, pour lui, c'est complètement transparent, il n'a pas conscience qu'il y a un Proxy. Dans cette image, par contre, A s'adresse au Proxy, donc il demande à B quelle heure il est. B, A, a conscience qu'il y a un Proxy. Mais dans de nombreux usages, A et B ne savent pas qu'il y a un Proxy, c'est complètement transparent. C'est un Proxy qui se met entre l'utilisateur et l'éditeur. Ça permet un accès distant. J'ai mis en grâce ce qui était important. L'accès nomade, je suis chez moi, je me connecte sur le portail. A des sites à accès restreints, donc les éditeurs, il y a des licences. Et ces éditeurs utilisent les adresses IP comme mécanismes d'authentification. L'easyproxy, ça permet de faire l'accès distant. Un easyproxy supporte, même si pour les éditeurs, il y a un mécanisme d'authentification par adresse IP, l'easyproxy, lui, a un mécanisme d'authentification qui lui est propre. Un des mécanismes d'authentification, c'est le login password classique. Alors, l'easyproxy va se baser sur une réécriture d'URL pour que ça fonctionne. Donc là, je vais vous faire tout de suite, on peut regarder sur le portail ce qui se passe. L'éditeur, lui, peut décrire ou déplanter les différentes cités qui sont cachées sur le proxy ? On va voir après. C'est après. C'est effectivement le point crucial. Alors, je vais répéter la question. Je vais la répéter pour tout le monde. Est-ce que l'éditeur, lui, connaît toutes les adresses IP qui sont derrière le proxy ? Ou pas ? Donc, juste la réponse, non. Ça permet justement de passer par un seul point. L'éditeur n'a connaissance que de l'adresse IP du proxy. Mais on va voir justement qu'est-ce que ça implique par la suite. Donc ici, sur le portail, je ne suis pas connecté. Si je regarde, je fais attention au lien qui s'affiche de MatSignet. Si c'est trop petit, vous pouvez voir sur vos postes. Ce n'est pas directement un lien direct vers MatSignet. Ce n'est pas ams.org. C'est ams.org.easyproxy.mat.cnrs.fr. Donc en fait, je ne vais pas directement sur MatSignet. Je passe par le proxy. Le proxy, on va dire le proxy PLM, celui qui va gérer les licences nationales. Quand je clique ici, je dois d'abord me connecter. Là, on passe. Alors bon, c'est fait par matrice, mais c'est propre, en fait. C'est pour l'authentification de l'easyproxy. Donc là, c'est toujours comme sur le portail, je choisis, comment je suis connecté. Ce que va permettre de faire le proxy, c'est une gestion de droits. Avant de parler, donc, easyproxy, pour le configurer, en gros, on va lui décrire, pour chaque éditeur, quels sont les noms de domaines qui sont concernés. Donc là, j'ai mis juste Nature, c'est un exemple. Donc, ce n'est pas que nature.com, il y a une liste d'URL qui sont à proxifier. Donc, ça veut dire que, automatiquement, si j'ai une page web, où les liens dans la page web contiennent, en début d'URL, c'est ça, ce sont ces adresses-là, les liens vont être réécrits à la volée, ça ne sera plus nature.com, ça sera nature.easyproxy, alors le nom qu'on a décidé de lui donner. Donc, tout passe par l'easyproxy. Je vais à l'easyproxy, donc c'est l'intermédiaire entre l'utilisateur au début qui a voulu consulter le site de Nature. Je réécris l'URL. Nature.com me renvoie une page web. Easyproxy réécrit tous les liens à la volée. L'utilisateur récupère la page web sur son navigateur avec des liens proxifiés. Je clique sur un article, je repars, gestion des droits, l'easyproxy fait son rôle intermédiaire. Je revais vers Nature. Nature me renvoie une nouvelle page web. Nature n'a pas connaissance d'easyproxy, c'est une page avec nature.com, slash, article, ça, c'est quelque chose. Easyproxy joue son rôle intermédiaire, réécrit les URL à la volée, l'utilisateur reçoit la page web avec des liens proxifiés. Donc, je reste pendant toute ma navigation, on va voir les limites, avec des liens proxifiés. L'avantage, c'est que du coup, je gère les droits pour l'utilisateur. Et donc, pour l'éditeur, il sait que ça vient à l'adresse IP de l'easyproxy. Oui, j'ai accès ou pas, soit les archives, soit tout, soit rien, soit... Ça marche comme ça. Il joue son rôle intermédiaire où il y a une réécriture d'URL à la volée. Pour configurer, il faut d'abord, pour que dans la configuration de l'easyproxy, il faut lui décrire quelles sont toutes les adresses à proxifier. Donc, c'est avec ce genre de configuration. Ça, c'est assez facile à faire. Il y a le site d'OCLC qui décrit, voilà, pour tel éditeur, voilà, toute la liste. Ils ont la liste de tous les éditeurs. et ça, c'est la partie facile à faire. Du côté du portail, ça, c'est la fameuse matrice au singulier des accès aux revues, enfin aux éditeurs. Elle est toujours utilisée. Ça, c'était justement où on parlait de développement itératif. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout changé encore aujourd'hui, qui marche, parce qu'on gère les licences nationales. Donc, il y a certains utilisateurs, alors, je ne sais pas si c'est... Je ne suis pas au courant quels sont les bibliothécaires ou quelles sont les personnes qui ont accès à cette page. C'est dans la gestion des revues du OML où on peut cocher. Voici, donc, c'est au niveau laboratoire ou mieux, établissement. Voici ceux qui ont accès à MatSignet, à Central Blatt, à Springer, etc. On peut... Et à ce moment-là, donc, quand je me connecte à Easy Proxy, Easy Proxy est capable, va vérifier cette base de données et peut dire, donc, l'utilisateur appartient à tel établissement, dire oui ou non. Donc, on gère non seulement les feux rouges, les feux verts, ça, c'est l'affichage, mais également une vraie gestion des droits, oui ou non, on laisse passer. Donc, à nouveau, une question piège. Aujourd'hui, ça marche. On a un seul Easy Proxy, ce qu'on appelle Easy Proxy de la PLM, et donc, tout ce qu'il y a à la bibliothèque numérique du portail. Si l'utilisateur, donc là, on a vu, de Toulon, par exemple, la première ligne n'a pas accès à Central Blatt, s'il essaye d'aller vers Central Blatt, ça ne va pas marcher. Il y a une gestion vraiment de droit qui est faite au niveau du portail. Super, ça marche. Donc, est-ce que, directement, si on voulait, avec, si vous vous rappelez la présentation d'avant, j'ai mon beau système où j'ai un moteur de calcul, de droit, de licence, je sais que tel utilisateur a les droits d'aller accéder à une petite revue en maths qui n'est pas un gros éditeur, enfin, quelqu'un d'éditeur qu'on va appeler sympathique, est-ce qu'avec un seul Easy Proxy, ça peut marcher ? Alors, on va voir ce qui se passe un peu plus en détail. Alors, donc là, je reprends l'exemple de ce qu'on vient de voir de Central Blatt. Donc, Toulon n'y a pas accès, et plus loin, vers le bas, Van, il y a accès, c'est la deuxième colonne, je ne sais pas si c'est visible sur le transparent à l'écran. Donc, l'Easy Proxy va voir, je viens de Toulon, non, je n'y ai pas accès, donc il joue son rôle de gendarme, de douanier, non, je ne passe pas, la requête n'est même pas transmise à Central Blatt. Si on vient de Van, oui, j'ai accédé, l'Easy Proxy fait son rôle et la requête est transmise à Central Blatt. On est dans un cas ici où pour l'éditeur, ici, on appelle l'éditeur ici Central Blatt, il n'y a qu'une seule offre, c'est tout ou rien. J'ai accès à tout le contenu de Central Blatt ou j'ai accès à rien. Donc là, aujourd'hui, ça marche, il n'y a pas de souci. Par contre, dans la plupart des cas, j'ai des gros éditeurs, il y a plusieurs offres, les archives, le courant, plusieurs bouquets, donc il faut gérer ça. Un utilisateur d'Alain Beau pourra avoir assez aux archives, c'est ce que j'ai mis à gauche, le Labo 1, j'ai mis des noms un peu arbitraires, accès aux archives, le Labo 2 n'a accès à rien, le Labo 3 accès aux archives et aux courants, peut-être que ça pourrait être aussi d'autres bouquets. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Le Labo 2, c'est facile, n'accès à rien, donc l'Easyproxy lui peut dire non, vous ne passez pas. Par contre, Labo 1 et Labo 3 ont accès à certains documents chez Elsevier, c'est l'exemple que j'ai pris. Donc l'Easyproxy doit laisser passer. Oui, vous avez accès, l'Easyproxy, c'est juste une URL, ça va être sciencesdirect.com slash quelque chose, l'Easyproxy n'a juste connaissance du début de sciencesdirect.com, il n'a pas connaissance de, l'URL est compliqué, chaque éditeur a des URLs qui lui sont propres pour accéder aux articles, l'Easyproxy va laisser passer, à partir du moment où quelqu'un a accès à quelque chose, il suffit d'avoir accès à un seul article, l'Easyproxy laisse passer et Labo 1 et Labo 3. Le problème, c'est que chez Elsevier, lui, c'est uniquement par adresse IP et il ne voit que l'IP de l'Easyproxy, une seule adresse IP. Donc le problème, c'est qu'Elsevier n'a pas les moyens de faire la différence entre le Labo 1 et le Labo 3. Donc lui, il ne peut pas, lui, il a une liste de clients, pour lui, c'est client A, l'adresse IP 1, client 2, l'adresse IP 2, le client portail mat, le client communauté mat, c'est l'adresse IP et l'Easyproxy PL. Donc il n'est pas en mesure, uniquement avec un mécanisme basé sur l'adresse IP, de faire la distinction entre les Labo 1 qui a juste les archives et le Labo 3 qui a les archives plus le courant. Ici, je me suis passé dans le cas où les archives, il fallait aussi un accord pour pouvoir laisser passer. Donc un seul Easyproxy, ça ne marchera pas si on veut descendre au niveau à gérer les licences locales, les niveaux consortiaux. Alors ça, c'est le cas quand le domaine est le même, quand c'est sciencesdirect.com slash quelque chose. Si l'URL de départ était différente par revue, là, on serait tranquille. Puisque là, c'est Easyproxy qui pourrait faire ce travail. C'est le cas notamment du CEDRAM, vous pouvez me dire, parce que le CEDRAM, on est un peu comme Elzévi, il y a des revues qui sont en accès libre, d'autres qui ne le sont pas. Et pourtant, c'est déjà sur le portail. Ce qui a été là où ça peut marcher, c'est parce que ce n'est pas CEDRAM. et revue1.cdram.org slash quelque chose. Donc le nom, le premier, l'URI, le nom de domaine est différent par revue. Là, on peut vraiment faire du travail fond. Dans le cas des gros éditeurs, ce n'est pas le cas. Donc la seule solution, c'est plusieurs Easyproxys. Alors pour l'instant, regardons la partie de droite, au niveau d'Elzévir. Pour lui, pour gérer, il va falloir plusieurs adresses IP. Un Easyproxy qui va gérer les licences nationales, c'est le PLM. Et des Easyproxys à tous les niveaux où il y a des licences. Ça peut être au niveau local. Si j'ai une licence locale, il faut mettre un Easyproxy local. Ça peut être au niveau d'un SCD, d'un niveau d'un consortium. Là, le niveau, il peut être fait à tous les niveaux où il y a eu une licence, un contrat de licence qui a été signé. Déjà, on peut voir que ça va être un peu plus complexe. Ce qui est complexe, c'est que ce n'est pas gratuit. C'est un Easyproxy, c'est à peu près 500 euros par an. Donc pareil, le financement, ça n'a pas encore été réglé. Mais aujourd'hui, c'est la seule solution qui ne nécessite pas d'autres solutions techniques à mettre en place avec des éditeurs. Parce que lui, ils ont une reconnaissance IP, ça, ils savent faire. parce qu'on pourrait envisager une autre solution. C'est qu'ici, je transmets juste une requête, il a juste un adresse IP. On pourrait très bien dire qu'en plus de la requête, je pourrais mettre d'autres paramètres dans ma requête. Il n'y a rien qui l'empêche. On pourrait dire soit le labo 1, soit le nom du labo, soit... Et charge d'Elsevire de dire là, je fais... Mais là, par contre, il y a un travail technique à faire avec les éditeurs. Ce n'est pas gagné non plus d'avance. C'est une question peut-être au comité de pilotage. Est-ce que ça vaut... Enfin, voilà. Parce qu'on va voir, mettre en place des isproxies partout, ce n'est pas gagné non plus. Mais revenons donc. Dans cette solution, il y a plusieurs isproxies. Comment ça peut marcher ? Plusieurs isproxies. Et c'est le portail qui va aiguiller au départ. Si je suis sur le site du portail, le portail a fait ce qu'on avait dit dans la présentation d'avant. je sais que si je suis sur le labo 2, il faut que les liens que je propose dans la bibliothèque numérique du portail, ce soit isproxy, on va l'appeler .plm, ou isproxy.scd, ou isproxy.labo.mat.cnrs.fr. J'attaque ma navigation vers un isproxy donné. Ce qu'il faut noter, c'est que tant que je suis... C'est pour ça que, par exemple, Google Scholar, ça peut marcher. Google Scholar, il n'y a pas d'accord. On s'en moque de Google. Il n'y a pas besoin de signer des contrats avec eux. Ici, le lien est proxifié. Ça permet que, lorsque je suis dans les résultats de recherche de Google, tous les liens sont proxifiés, l'isproxy joue son rôle, mais que quand je clique sur un résultat de recherche, je vais bénéficier des droits. J'y ai accès ou pas ? Tant que je reste, tant que les liens sont proxifiés, ça marche. Si jamais, d'un seul coup, parce que, dans une page d'un éditeur, il y a un lien qui était un nouveau nom de domaine qui n'est pas dans les configurations de l'isproxy, le lien n'est plus proxifié, on est sorti, on perd toute la gestion des droits. C'est aussi pour cette raison que, même si, sur certains sites, on peut passer, on peut, par exemple, voir UDML, tout est en accès libre, tout le monde a vert. Ou, on aimerait, c'est le cas du CEDRAM, par exemple, pour une revue du CEDRAM. Ah, j'ai du mal à utiliser la souris. Certaines revues sont en accès libre, mais pas toutes. Ici, on pourrait se dire, si je veux accéder à le journal de l'école polytechnique, pourquoi est-ce qu'on proxifie le lien ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas un lien direct ? C'est gratuit, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de... Il n'y a aucun... Il n'y a pas de droit d'accès. Le problème, c'est que, quand j'arrive sur le CEDRAM, je vais commencer par ma navigation sur le journal de l'école polytechnique, mais peut-être que j'ai envie de rebondir. Au sein de l'école polytechnique, je fais des recherches, il y a des liens bibliographiques, et le CLIX vont aller ailleurs. Si ce n'est pas proxifié, j'ai aucun... Vous y avez accès ? Non, c'est comme si vous êtes... Le portail ne sert à rien. Alors que si c'est proxifié au départ, peut-être qu'après, par recherche croisée, je vais... Le journal de théorie des nombres de Bordeaux, donc là, je lui aurai accès, parce que si, si mon établissement, si j'ai les droits. Voilà, les e-proxys, ils jouent son rôle d'intermédiaire, ils permettent de gérer les droits. Et pour ça, il faut qu'au départ, il faut commencer la navigation vers le bon proxy. Donc ça, c'est le rôle du portail. J'ai une licence locale, donc pour pouvoir gérer les droits localement, il faut d'abord que le portail oriente vers le bon easy proxy. Après, alors, ça, c'est le principe. Je suis obligé, ça, c'est le dernier... Ah non, c'est pas le dernier transparent. Peut-être que ça va devenir un peu trop compliqué, mais c'est pour aussi vous faire ressentir que c'est pas gagné. Si je veux que ça marche, il y a plusieurs easy proxy, il y a plusieurs adresses IP, il va falloir les déclarer auprès des éditeurs, toutes ces adresses IP. Déjà du mal, aujourd'hui, on déclara une seule. Quelle adresse IP il faut déclarer ? Donc là, j'ai mis les trois titres de licence, nationale, consortiale et locale. Licence nationale, donc l'adresse IP. Lorsqu'il y a une licence nationale, il faudra déclarer non seulement l'adresse IP de l'easy proxy de la PLM, mais tous les easy proxy. Puisque, quelqu'un qui commence par le portail et qu'on oriente vers l'easy proxy de la PLM, il faut que non seulement il ait accès aux licences nationales, mais aussi aux licences locales qui lui sont propres. Donc, il faut déclarer pour ces contrats de licence nationale l'adresse IP de tout le monde. C'est national, tout le monde y a droit. Donc, l'adresse IP de tout le monde. Au niveau consortial, c'est l'adresse IP de les easy proxy au niveau intermédiaire et de niveau inférieur. Donc, les adresses IP à déclarer au niveau des contrats de licence, c'est tous les niveaux et les niveaux inférieurs des adresses easy proxy. Il va falloir essayer de négocier avec les éditeurs pour qu'ils acceptent ce mécanisme-là. Normalement, oui, il n'y a pas de raison, mais en pratique, c'est la partie facile, mais il faut le faire, c'est juste pour vous décrire. Par contre, là, c'est l'inverse. Pour que ça marche, il faut que les configurations des easy proxy locaux contiennent la configuration de tout le monde. Et on remonte, pourquoi ? Parce que si j'orientais quelqu'un vers un easy proxy local, quand je clique sur un lien qui est géré par un contrat national, il faut que ça marche aussi. Donc, il faut que nature.com, etc., soit déclaré dans les easy proxy local. Bon, ça, c'est un peu compliqué. C'est pas assez... Dans le... Sur le... Dans les fichiers que vous pourrez télécharger, il y aura un document Word, enfin, ou un PDF qui décrira un peu plus en détail exactement comment ça marche. Au niveau fonctionnement d'un utilisateur. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le easy proxy, c'est un intermédiaire entre l'utilisateur et l'éditeur qui va permettre de gérer les droits, de bien vous orienter et de faire en sorte que de chez vous, vous pouvez vous connecter. Grâce à la proxification des liens, vous pouvez, en cliquant sur le PDF, vous savez que ça marche ou pas. Enfin, ça va permettre de gérer les droits. Ça va permettre un autre... Easy proxy permet également d'autres choses. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Ça permet de faire des stats, notamment des choses que ça peut vous intéresser, c'est les stats d'accès au portail. Les utilisateurs. Donc là, on voit d'un seul coup que c'est pour le bibliothèque numérique du portail mat. Ça, c'est la vue globale. On voit qu'en octobre, ça commence à monter. J'ai regardé vendredi avant de venir. Sur novembre, on a déjà dépassé tout octobre. Ça veut dire qu'on peut constater que le portail commence à devenir utilisé. Ici, on a une vue générale. On a par éditeur, on a par laboratoire. Par éditeur, je peux montrer une vue détaillée. Voilà, on peut avoir, ça c'est par moi, le nom d'accès, donc c'est des accès uniques aux éditeurs. Je vais tout de suite faire de la pub. Tu peux descendre jusqu'à la revue ? Non, pour l'instant, on va voir pourquoi. Je vais laisser la parole tout à l'heure. Je commence à faire de la pub. Ça, ça a été possible, grâce à EasyParse. Donc Thomas va pouvoir, ou Stéphane, je ne sais pas qui fait la présentation. D'accord. Ils vont vous parler de EasyParse et c'est vraiment grâce à cet outil, grâce à eux, que ça, c'est possible. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a que ces éditeurs-là. C'est parce que, ils vont vous expliquer peut-être pourquoi, on n'a pas les autres revues de maths parce que pour ça, il y a un parseur qui va analyser les logs et qui fait en sorte qu'on puisse reconnaître les logs, les accès, les URL. Pour l'instant, il n'y a pas les fiches descriptives, c'est un peu pareil, qui regroupent les éditeurs de maths. D'où mon dernier transparent. Ça, on l'a vu. Il y a un atelier. Écoutez bien la présentation d'EasyPars. Cet après-midi, les ateliers, allez à l'atelier EasyPars parce que régulièrement, ils font des formations, des ateliers sur comment utiliser EasyPars. On est assisté à un en juin à Lyon. Je crois qu'on était deux informaticiens et tout le reste, c'était des documentalistes. C'est pas du tout EasyPars, c'est pas destiné à des informaticiens. Et ça sert à toute la communauté. C'est vraiment un travail collaboratif. Je suis vraiment impressionné par ce qu'ils font parce qu'ils sont là. On les invite, ils viennent, ils présentent, ils font en sorte que cet outil soit vraiment utile et utilisé par tout le monde. Aujourd'hui, on n'a que les gros éditeurs parce qu'en SHS, en autre discipline, ils ont aussi les mêmes éditeurs. Pour certains, il y a déjà eu les fiches descriptives qui permettent d'avoir des stats. Si on veut avoir plus, c'est bien de collaborer. C'est pas que un travail informaticien, au contraire. Le début, c'est du travail de reconnaissance d'une description d'URL. Après la pause, EasyPars, ça sera utile pour le portail. Si vous voulez avoir des accès, des stats par mois non plus au niveau des gros, mais au niveau plus fin, c'est un travail qui va devoir être fait. Voilà. Bon, ben, merci Olivier. Alors, avant la pause, on va s'accorder cinq minutes de questions. S'il y en a. Et il y en a. C'est sur une partie du portail qui n'a pas été décrite. Il me semble qu'à l'heure actuelle, il y a un lien quelque part qui permet de connaître les nouvelles revues qui sont arrivées. J'ai pas entendu. Qui permet de connaître ? De connaître les nouvelles revues qui sont arrivées. C'est pas sur le portail. Bon, dans ce cas-là, on en discutera à côté. On en discutera à côté si tu n'es pas au courant. Et est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est... Pour l'instant, la liste est gigantesque parce qu'elle est par ordre alphabétique de toutes les revues. Et grosso modo, il faudrait lire 27 pages pour arriver à passer sur toutes les revues. Et moi, j'aimerais bien une liste comme ça par semaine qui soit beaucoup plus digeste et qui permette de le lire. C'est effectivement une fonctionnalité que je trouve très intéressante mais pas sous la forme d'un monstre à digérer. Je voudrais des galets plus simples à incorporer. Je viendrai vous voir tout à l'heure pour qu'on voyait. Parce que c'est pas sur le portail donc ça va être sur un autre site. Il y a une question derrière toi. Anna. Je pense Olivier que tu parles de la liste qui est disponible dans la partie site utile documentation et c'est l'AMS qui sort la liste de tous les titres avec les accès à accès libre restreint les années. Oui moi je voulais revenir sur les proxys. Il y a certains SCD qui ont pu mettre en place des filtres sur leur reverse proxy et cibler des communautés. Est-ce que c'est pas possible de le faire avec l'easy proxy du portail MAT ? Alors en théorie oui. Donc oui ça c'est quelque chose plutôt que de... Alors quand je dis il faut mettre en place un easy proxy au niveau local ça peut être réutiliser l'existant tout à fait. On aimerait bien... Alors si c'est un easy proxy ça va faciliter si c'est d'autres ça va être... Easy proxy c'est un exemple il y a d'autres proxys qui permettent de faire ça. Ça sera plus compliqué si c'est pas un easy proxy mais sinon... Donc ce que tu veux dire c'est que si le SCD n'utilise pas un easy proxy enfin bon là à Strasbourg c'est un reverse proxy. Oui mais ça peut... Reverse proxy c'est... Alors proxy et reverse proxy ça c'est des termes d'informaticien c'est suivant dans lequel on se place suivant je sors ou je rentre on a appelé reverse proxy bon on peut... D'accord. Ça c'est un petit détail. Le problème qu'on va voir c'est au niveau de l'authentification parce que donc l'easy proxy gère les droits il faut que l'easy proxy de l'université ou du SCD pareil il se base sur un annuaire de personnes qui lui est propre son propre IDAP je sais pas si vous voulez il faut que nous on puisse recouper ça avec nos propres notre propre annuaire de personnes la difficulté va être là il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire. Je t'arrête enfin une fois que tu t'es connecté sur ton ENT après il y a une identification enfin il y a il y a des profils ou des filtres qui ont été mis donc au niveau du proxy et qui identifient chez nous les mathématiciens. Oui mais peut-être que tu t'es pas authentifié avec ton université t'es plutôt identifié par un compte PLM ou par la BATL et donc là du coup t'es pas encore connecté chez ton université donc ça veut dire qu'il faudrait que tu te connectes une deuxième fois parce qu'on a envie d'éviter parce que l'objectif c'est quand même l'authentification unique donc voilà si on a envie moi je suis d'accord moi ça éviterait d'en mettre en place il y en a déjà en place autant l'utiliser mais la problématique va être là ça va être de communiquer les informations d'authentification de la personne à ce proxy là qu'il accepte et ou au retour si c'est pas fait qu'il lui-même nous communique l'identification de la personne on met c'est sans frais quand même mais en tout cas c'est une approche qu'il faut regarder c'est à dire il faut dépenser 500 euros en plus par an par Easy Proxy on en met des nouveaux parce que comme ça on s'est géré ce qu'il y en a déjà en place ça serait bien de les utiliser on n'a pas encore fait l'essai et c'est la première Elisabeth a une question bon alors en principe bon j'explique un peu la situation à Orsay nous avons au laboratoire de mathématiques un Easy Proxy qui est sur reconnaissance avec un annuière du laboratoire c'est une adresse e-mail du laboratoire avec une reconnaissance est-ce que avec avec est-ce que les chercheurs du laboratoire de mathématiques pourront se connecter au même titre par la PLM qu'ils ont aussi accès par le laboratoire je ne sais pas c'est l'objectif l'Easy Proxy d'Orsay ça va être le premier qu'on va tester justement pour pouvoir utiliser un autre proxy existant donc c'est l'objectif faire en sorte que ça marche on veut que ça marche aujourd'hui ça ne marche pas parce que j'ai essayé ça n'a pas marché mais je pense que c'était un problème avec mon identif voilà la communication entre plusieurs entre l'Easy Proxy de la PLM enfin le portail et un Easy Proxy celui d'Orsay on sait que ça on n'a pas travaillé dessus donc c'est normal que ça ne marche pas mais je pense que voilà pour rebondir c'est bien par rapport à ce que dit Grégory ça serait bien que ça marche ça serait bien qu'il y en a déjà un en place autant l'utiliser je pense que c'est un bon objectif ok même si on se connecte bon on peut se connecter après soit avec le compte de PLM ou soit avec le compte Université Paris-Sud soit c'est un AS oui oui après c'est aussi pour le portail le portail c'est vraiment transparent à partir du moment où ça marche ou que votre adresse mail est bien renseignée dans l'air des personnes c'est ce qu'on a vu tout à l'heure le fait de choisir son établissement son université le compte PLM ou la Bintel c'est pareil pour se connecter vous aurez les mêmes droits si vous êtes reconnus de la même façon ok tant pis c'était à propos des stats en fait pour être bien sûr de comprendre à partir du moment où à terme il y aura un accès aux ressources SCD par le proxy du SCD mais via le portail MAT est-ce qu'au niveau des stats des deux côtés on pourrait avoir accès aux accès que ce soit la docérec ou SCD enfin on a une visibilité sur la consultation des ressources oui bien sûr même via le portail MAT j'ai posé la question au comité de pilotage enfin non juste à la Francesca sur qui a accès aux stats on a encore deux discussions mais bon de toute façon c'est clair qu'en interne il n'y a aucun souci oui donc c'est la dernière question après c'est la pause je m'en souviens à peine oui c'était juste effectivement pour rebondir et essayer de peut-être mieux comprendre si je toutes mes identités entre guillemets numériques ou de me permettent d'avoir accès quelle que soit l'identité que je choisis en premier autrement dit si je me place sous UNIV automatiquement il a authentifié parce que tu es venu greffer mon identité MAT etc oui tout à fait c'est ça il y a une convergence d'identité véritablement d'avoir déclaré toutes nos identités nous même non déclaré je comprends pas par exemple que j'ai déclaré moi mon ATMAT ou mon ATU tiré Bordeaux etc que j'ai greffé ça une seule identité unique non alors Laurent je pense qu'il est prêt à répondre alors la convergence d'identité en gros on se base sur l'annuaire de la communauté des maths donc chaque laboratoire remonte les membres de son annuaire avec une adresse mail principale celle que l'utilisateur veut avec laquelle il veut se présenter dans l'annuaire de la communauté et puis une liste d'adresses mail alternatives et donc c'est à la charge du labo de renvoyer l'ensemble des adresses qui sont qui peuvent potentiellement être utilisées par l'utilisateur et donc ensuite quand vous vous connectez avec votre avec votre compte d'université le fournisseur d'identité en fait renvoie une adresse mail donc ça c'est l'adresse mail officielle pour cet établissement donc celle qui est dans si vous êtes avec la fédération d'identité du CNRS donc Janus ça va être l'adresse mail que le laboratoire a rempli dans la Bintel si c'est celle de votre université c'est celle de votre ENT ça peut être celle du labo qui parfois est locale donc vous avez une multitude d'adresses donc si le laboratoire renvoie toutes ses adresses dans les informations de l'animal de la communauté on doit réussir à faire la convergence merci beaucoup donc là c'est l'heure de la pause alors merci Olivier déjà merci Grégory d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?